à ce qui paraît mais alors à ce qui paraît il n'y aura pas de virus sur linux miraculeusement linux serait vacciné contre les virus d'après les linux siens c'est pas moi qui le dit d'après les linux siens ceux qui se disent avancé très avancé spécialiste à linux donc d'après eux il n'y a pas de virus c'est pas possible d'accord ok bon bah voyons voir ça donc là apparemment il y a un trojan un bac d'or depuis qui a été repéré on va dire l'année dernière bon maintenant je ne suis pas programmateur développeur je ne peux pas vous dire que c'est vrai moi je dirais oui c'est vrai puisque je vois une personne sur youtube auquel je ne citerai pas apparemment il est développeur sur linux je pense puisqu'il fait des vidéos consacrées sur linux il fait voir comment hacker des choses voilà en gros ce modo ce n'est pas un hacker mais il fait voir voilà c'est pour ça que je préfère pas dire de non tout ça et comme je dis je suis pas développeur mais voilà celui qui me dit qu'il ya pas de virus sur linux je pense qu'il devrait plutôt même pas les réviser ses cours comme on dit parce que là ce serait plutôt d'être plus logique parce que je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas de virus dans la programmation tout ce qui est programmation informatique n'importe qui peut mettre un virus celui qui dit je viens j'ai envie de mettre un virus il va mettre un virus voilà il suffit qu'ils mettent le code c'est un virus et voilà bref apparemment il y aurait ce fameux virus qui traînerait depuis je ne peux pas vous dire depuis quand mais voilà apparemment ils disent que c'est d'air web qu'il a détecté c'est possible vous savez après maintenant est-ce que c'est réellement des d'air web etc voilà pas évident en tout cas je surfais comme ça et il ya aussi donc des sites où ils en parlent donc c'est carrément bas c'est ça fait partie c'est un virus puisque c'est un bac d'or donc trojan etc si je regarde là donc le nom comme je vous dis voilà il s'appelle comme ça alors si je regarde là par exemple sur ce site ils en parlent voilà comme je vous dis je ne suis pas développeur pour savoir en tout cas après à vous à vous les spécialistes de linux de regarder maintenant comment s'en débarrasser comment voir si vraiment vous l'avez sur votre sur votre linux là pas évident pour moi de vous répondre je vous dirais d'installer la version de un mois de drweb éventuellement sur votre linux et de scanner voilà pour l'instant je ne vois que cette solution là après éventuellement bas installer l'antivirus donc d'air web et puis payer votre licence qui coûte à peine 20 je sais plus c'est pas cher du tout je crois que c'est à peine 30 euros par an voilà bon qu'est ce que c'est que 30 euros par an ça permet de scanner voilà donc grosso modo voilà à vous de voir sur internet qu'est ce qu'il en est maintenant j'ai retourné ici donc voilà il disait ceci si je retourne là voilà il disait que voilà un trojan miner ciblant linux machin le trojan ajouté aux bases de drweb sous le nom de linux machin voilà est un script écrit en langage shell sh c'est du chinois pour moi voilà c'est le langage informatique et comprenant plus de 1000 lignes de code voilà bon je vous mettrai des liens de ce que j'ai vu vite fait de ces deux trucs là mais sachez que voilà ce qui vous dit il n'y a pas de virus sur linux c'est du baratin ce n'est pas vrai certes il y en a beaucoup moins mais il y en a et le problème c'est que les virus comme ça ne se voient pas c'est à dire que ça fait des choses en tâche de fond et vous ne le voyez pas et pourtant vous êtes victime donc tout est expliqué il n'y a qu'à lire un petit peu maintenant est ce que je peux être pas fermé là parce que sinon je perds les liens maintenant est ce que je vous dirais moi j'avais déjà fait une démo sur drweb antivirus et je vous ai fait une démo pour utiliser le l'outil gratuit de drweb pour rechercher les virus et je me rappelle plus comment il s'appelle mais il faut installer play on linux ou wine pour s'en servir il faut regarder sur mon sur mon compte dans les vidéos de linux ou drweb plutôt pardon et là je vais voir avec plein linux comment faire et je fais voir aussi par l'intermédiaire de clink pc à youtube que je remercie de m'avoir fait une démo comment installer l'antivirus drweb bon moi j'utilise très peu linux même si des fois je fais des vidéos voilà principalement j'utilise windows donc c'est pour ça que je n'ai pas mis d'antivirus sur mon linux si j'avais un linux si je tournais avec linux bien entendu j'en ai un ramien quand même parce que ça coûte par an voilà je ne suis pas à 30 euros près par an je préfère être à l'abri que plutôt que on pique mes données puis voilà etc etc a bien entendu ça veut pas dire ça va vous tomber dessus c'est voilà c'est un petit peu la roulette russe soit vous êtes victime soit vous n'êtes pas comme je vous dis les virus des fois on les voit pas ils font des choses en tâche de fonds mais on ne voit rien du tout donc il faut regarder après mes vidéos je vais essayer de vous mettre les liens et de regarder vous essayez éventuellement de scanner soit par play on linux ou vous voilà carrément le je pense que le mieux c'est de de mettre dans un premier temps l'antivirus vous mettez vous installer l'antivirus d'air web par exemple en version d'essai un mois vous scannez puis vous voyez bien bien entendu c'est une version d'un mois après il faudra le éventuellement le désinstaller mais le problème c'est que si vous comptez de réinstaller pour dire bah tiens je vais remettre une version dure à moi mais ça ne marchera pas non ça ne marchera pas parce que vous avez déjà vous l'avez déjà mis donc des à web il est pas con je pense que quand il désinstalle il laisse quand même quelques fichiers dans linux qui font que bah si vous voulez les réinstaller ça voit qu'il y a déjà les fichiers après il ya peut-être une astuce je sais pas si elle marche vous faites un une sauvegarde de votre système linux avec time shift avant d'installer l'antivirus faites une sauvegarde avec time shift avant d'installer de façon à justement une fois que votre période d'essai elle est finie de l'antivirus dire web la version d'un mois d'essai le jour où vous dit tiens mais je vais rescanner mon pc quelques mois après par exemple vous vous dites bah tiens je vais remettre donc l'antivirus dire web ah ben justement il faudra remettre avec time shift cette ancienne version de linux que vous aviez qui ne contient pas du tout les fichiers d'air web et là vous allez pouvoir remettre une version d'essai et bien entendu va falloir donner un s'ils vous demandent un email je sais plus s'ils demandent des mails il va falloir donner un autre email pas le même bah oui il faut pas non plus être bête parce qu'ils vont se dire bah tiens c'est bizarre où ils donnent le même mail voilà donc vous donner un autre email à ce moment là voilà il vient ainsi de suite voilà après bon bah éventuellement ça peut être une astuce donc je mettrai tous les liens tout ça dans la description